Qu'est-ce que l'influence des stratégies des firmes ? Sous l'influence des stratégies des firmes, des changements technologiques et des évolutions politiques, la régulation évolue sans cesse. Pour maîtriser cet univers complexe, des spécialistes, regroupés dans la chaire gouvernance et régulation, se sont associés avec des praticiens pour mettre en place un executive master. Ce dernier est destiné à des cadres travaillant dans la régulation, qu'il s'agisse de cadres travaillant dans les entreprises privées soumises à la régulation ou utilisatrices des services fournis par les secteurs régulés, ou de cadres travaillant dans la fonction publique, dans les agences de régulation ou d'une manière générale chargée de la mise en œuvre des politiques publiques. Je retiendrai en fait trois dimensions qui en font vraiment quelque chose d'unique. La première, c'est que ce master est pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, évidemment, quand on parle de concurrence et de régulation, il y a du droit, il y a de l'économie, il y a du management, mais il y a aussi, parce que c'est un sujet de sciences politiques, il y a aussi des sciences politiques, il y a aussi, autant que nécessaire, de la technique quand il s'agit d'aborder tel ou tel sujet sectoriel. Donc, premier élément, pluridisciplinarité. Deuxième élément, nous abordons le sujet à travers à la fois des enseignements transversaux et des enseignements sectoriels. Transversaux, ça veut dire parler de l'histoire et des formes de régulation, ça veut dire de parler de l'efficacité de la régulation, ça veut dire de parler des techniques, des outils qui permettent de réguler. Mais sectoriel, à côté, ça veut dire aussi s'intéresser aux transports, s'intéresser à l'énergie, travailler en profondeur sur les questions numériques ou des questions bancaires et d'assurance. Enfin, et c'est la dernière dimension, nous nous attachons prioritairement aux enjeux stratégiques, et aux enjeux stratégiques en matière d'évolution de la régulation, aussi bien au niveau national qu'au niveau international et bien évidemment européen. C'est très intéressant de lancer ce type d'initiative, aussi bien pour les autorités de régulation, comme la commission de régulation de l'énergie que je dirige, que pour les entreprises qu'elle régule. En effet, la régulation a des particularités, aussi bien dans ses modes de fonctionnement, que dans les objets qu'elle traite, qui sont fortes. Nous avons 120 collaborateurs qui sont issus de formations très diverses, avec une forte expertise, ingénieurs, économistes, financiers, juristes, avec des expertises sectorielles fortes dans chacun de leurs domaines. Il est important et utile de leur donner une approche transversale des questions de régulation. La spécificité de ce master, c'est qu'il s'appuie sur le savoir-faire de l'Université de Paris-Dauphine, puisqu'il a été créé dans le cadre d'une chaire gouvernance et régulation, et que cette chaire permet de mettre en commun le savoir-faire, évidemment, des académiques, mais également de l'ensemble des régulateurs, des institutions publiques, comme le Conseil d'État, la Cour des Comptes, qui participent à cette chaire, mais également la connaissance très opérationnelle d'experts du secteur qui participeront à ces enseignements et qui sont soit des directeurs juridiques ou des économistes du secteur, soit des consultants, des conseils juridiques ou des conseils économiques. L'idée étant d'en faire une formation véritablement professionnalisante. Je pense que l'échange ne peut être que fructueux. Il y a vraiment un besoin à la fois de conceptualisation, une vision d'ensemble que peuvent apporter les académiques, et d'un autre côté, il y a un besoin aussi de se raccrocher à la pratique et aux difficultés concrètes qui peuvent être d'ordre institutionnel, d'ordre technique, les difficultés à collecter des données, la pertinence et la fiabilité des données. Donc ce sont deux types de problématiques et deux milieux qui doivent nécessairement se rencontrer. Nous organiserons également deux voyages d'études. L'un à la Florence School of Regulation, le second à Bruxelles. Ces voyages auront pour but de permettre des comparaisons et d'identifier les meilleures pratiques de régulation. Les participants pourront aussi se familiariser avec l'économie politique européenne et son cadre juridique, et aussi rencontrer des professionnels de la régulation des différents États membres, ainsi que de l'Union européenne. Ce type d'initiative, elle est fondamentale, parce qu'il faut comprendre le processus d'adoption des décisions au plan européen, pour être à même de bien anticiper les changements qui pourraient survenir sur le marché national et donc pour la pratique du régulateur. C'est important de les anticiper, c'est important de bien les internaliser et de se mettre en mouvement pour pouvoir bien y répondre. Donc effectivement, c'est central, le niveau européen et sa compréhension pour un régulateur au niveau national. Grâce aux enseignements qu'ils auront reçus, grâce aux travaux qu'ils auront réalisés, grâce aux réseaux qu'ils auront développés dans le cadre de cette Executive Master, les cadres qui l'auront suivi acquériront à la fois des compétences techniques approfondies et une vision élargie des stratégies et du contexte dans lequel se déroule la régulation. Cela devrait leur permettre de faire évoluer leur carrière au sein des entreprises régulées ou au sein des pouvoirs publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada